bonsoir mesdames et messieurs vous aimez le sport merci de nous rejoindre sur canal algérie pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono un numéro qui sera consacré à 24 heures du match au match de foot éliminatoire coupe du monde algérie cameroon qui se jouera demain au stade chaker de blida à partir de 20h30 un match important souvenez-vous à l'allée il y à trois jours de cela les algériens ont su donc ramener un précieux une précieuse victoire d'un but à zéro but inscrit par islam slimani aujourd'hui on va parler de ce match de demain avec des invités de marque et des journalistes célèbres qui nous viennent aujourd'hui de france mais ils sont d'origine algérienne j'ai le plaisir de les recevoir sur le plateau de 52 chronos on va commencer par les dames bien évidemment avec vanessa le moigne elle est d'origine algérienne elle est de mère algérienne et c'est un plaisir de la recevoir sur le plateau de 52 chronos bonsoir et bienvenue bonsoir psalma c'est un honneur pour moi d'être là merci beaucoup de m'avoir invité vous avez été invité dans par le ministère de la jeunesse et des sports pour assister à ce match exactement c'est grâce au sport renouer avec avec le pays d'origine le pays de ma mère donc voilà le sport a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie et je pensais pas que ce serait à ce point là l'année 2022 est assez incroyable et riche en émotions surtout et smaïd boulabdallah également le célèbre journaliste sportif commentateur qui nous fait le grand danseur surtout connu pour ses danses il est avec nous aujourd'hui et c'est certainement avec un grand plaisir qui va rencontrer le public algérien et celui de 52 chronos bonsoir bonsoir merci de l'accueil merci pour tout content d'être là 13h30 et surtout ça sera une première dans cette émission sur le plateau de 52 chronos chaque lundi vous avez le plaisir de voir et d'assister aux surtout aux interventions de nordine hennie qui nous fait le plaisir notre cher consultant nordine bonsoir bonsoir mortel toujours un plaisir d'être là bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis bonsoir à nos invités j'ai l'habitude de les voir au salon ils sont à côté ils sont à côté de nous ils sont avec nous surtout les autres des présentateurs vedettes de l'émission il va y avoir du sport chaque mardi il est avec nous exceptionnellement aujourd'hui pour nous accompagner surtout pour son savoir faire en matière de football et bonsoir on sent comme vous êtes dithyrambique vedette non c'est un peu trop les vedettes sont là avec nous ce soir moi je suis très content de qu'on reçoit sur l'antenne de canal d'abord des personnes qui partagent les mêmes passions que nous c'est nos confrères et consoeurs donc c'est la même passion du journalisme du sport et du foot en particulier et bien évidemment de l'équipe nationale algérienne et de l'algérie qui est dans tous nos coeurs moi je suis très heureux de recevoir les cousins peut-être qu'on est cousins vous êtes la même région il faudra faire des recherches là-dessus en tout cas je suis très content je suis très content moi je suis pas loin je suis h9 je suis dit absolument c'est à côté d'arriver oui et je crois que en fait c'est plus les fans c'est pour ça que j'aurais demandé de te mettre ici le décor est bien planté de cette émission va commencer avant de parler de ce match important algérie qui reçoit le cameroun demain à partir de 20h30 et vous serez certainement présent au stade tchaker on va commencer par l'émotionnel et surtout le plaisir de retrouver la maison le bled va commencer par vanessa ce qu'est ce que ça vous fait de devenir ça faisait très longtemps que n'était pas venu 15 ans 15 ans 15 ans et en fait la première fois où je suis venu il ya 15 ans je suis venu pour ma mère parce que ma mère n'a n'était pas revenu en algérie depuis 30 ans avant ça il y avait eu les événements donc du coup c'était compliqué c'était une époque où en plus elle habitait dans les montagnes et tout toute sa famille donc il y avait une vraie coupure donc je m'étais fait la promesse qu'elle retourne en algérie donc il ya 15 ans je l'emmène et j'ai compris à ce moment là qu'en fait la démarche elle était à la fois pour elle mais elle était aussi pour moi c'est à dire que le moment où pour les deux où je suis la famille et oui mais le moment où en fait les portes de l'avion sont ouvertes à oran on atterrit directement en fait on sort où il n'y a pas de ça ce n'est rien bah l'odeur je sais pas l'atmosphère tout en fait j'ai pleuré direct la lumière la lumière c'est vrai et j'ai eu une émotion tout de suite et je me suis compte que cela ce que j'étais en train de faire basse et je faisais aussi pour moi et je suis imprégné en fait de l'algérie c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer on me demande souvent tu es plus française ou algérienne et pourquoi tu revendiques l'algérie bah c'est comme choisir entre son père et sa mère c'est pas possible et c'est quelque chose assez inexplicable c'est le sang on est souvent ça c'est le sang pour le coup c'est vraiment ça et puis après il ya ma famille il ya il ya ma tante que j'ai du coup donc pu revoir tout à l'heure 15 ans après et c'est comme si je l'avais vu hier je lui ai fait un énorme câlin j'ai fait des bisous je n'ai pas lâché ça s'explique pas c'est voilà c'est à l'intérieur je sais plus exactement qui a dit ça mais il ya le pays où on habite et il ya le pays qui nous habite et c'est c'est le cas pour l'algérie et aujourd'hui je suis très fier moi en fait d'être là je suis très contente de l'accueil c'est assez inattendu c'est mais il dira le dira mais c'est quelque chose qu'on ne vit pas en france en fait nous les gens sont gentils ya pas de problème mais c'est quelque chose quelque chose d'assez physique qu'on ne on ne ressent pas ça quand on est en france de la part du public là l'accueil il est juste incroyable il est très chaleureux et ça fait du bien ça donne beaucoup de force j'ai l'impression que je suis en train de me ressourcer je suis en train de prendre des ondes positives on va dire ouais c'est des ondes positives ma mère elle est partie d'algérie elle arrivait en france elle avait rien du tout aujourd'hui 70 certainement années 60 elle est arrivée en france en 61 elle me raconte souvent elle avait rien aujourd'hui je reviens en france avec sa fierté et la tête haute et en proclamant que ouais je suis là j'ai rien la fierté vous l'avez dit en un mot c'est la fierté même sentiment pour smile bien que vous avez déjà vécu ce type de sentiments surtout vous êtes déjà venu récemment oui oui j'étais venu non non j'étais venu la dernière fois en 2018 après ça a été un petit peu compliqué par rapport au co vide et c'est en 2018 c'était particulier puisque c'était la première fois que je venais avec mon épouse et mes enfants donc c'était beau de montrer à mes enfants le pays de leur papa mais aussi de leur de leurs grands-parents et de leurs arrières grands-parents donc c'est toujours un plaisir un honneur et ce qui est le plus fort sûrement c'est l'accueil et la gentillesse la force de des gens qu'on rencontre au delà de du plaisir qu'on a nous c'est de voir cette force qui peut animer le pays et les gens qu'on qu'on rencontre vous avez ce ressenti à travers les réseaux sociaux également oui à travers les réseaux sociaux mais j'avais pas attendu les réseaux sociaux pour revenir en en algérie je voilà je il ya un lien qui s'explique pas mais pour tout le monde je suis pas le seul à vivre ça donc oui on a cette chance là donc on va bien en profiter et encore plus le revendiquer et terminer pourquoi pas par une belle victoire demain moi je voulais juste lui poser une question sman vous venez depuis longtemps même quand vous étiez jeune vous vous venez de temps en temps c'est quoi la différence entre l'avant but de slimani face à la russie et cette cette danse et l'après est ce que le regard ici a changé sur vous est ce que vous le sentez oui oui on sent alors c'était après le match c'était à la mi-temps du match contre la corée du sud on menait 3-0 à la mi-temps l'algérie n'avait pas gagné un match de coupe du monde depuis 82 il y avait beaucoup d'émotion on avait cette émotion mais je pense que la réaction que j'ai eu c'était la même spontanée mais je pense que c'était surtout la même que tous les ans tous les gens tous les supporters de l'équipe d'agé seule chose c'est que moi elle était filmé et ça a été ça a été différent donc ouais ce qui a changé et on en parle souvent c'est la reconnaissance qui peut y avoir pour moi ça n'a pas changé grand chose dans mon ressenti dans le regard des algériens qui ont voilà subitement se sont rendu compte de l'amour que vous portez à ce pays parce qu'à un moment donné une fois qu'on marque trois buts et après quatre je crois que c'est le record pour une nation africaine en coupe du monde et puis là tout le monde ouais je découvre ou redécouvre ce maillard je sais pas faudrait leur demander à eux moi j'ai pas la prétention d'avoir vous d'avoir changé quelque chose puisque je réagis toujours de la même manière c'est naturel je parlais du regard des gens quand vous êtes venu après ces événements sportifs il ya un peu plus de reconnaissance c'est vrai ça fait toujours plaisir partout que les gens vous disent qu'ils vous apprécient qu'ils aiment votre travail et qui qui sont heureux de partager avec vous heureux de ce qu'on fait c'est une reconnaissance mais cette reconnaissance et cette fierté je la ressens aussi pour mais pour mes parents pour ma famille quand on leur dit à eux bah on est content votre fils votre neveu votre petit-fils eux sont très heureux donc moi je suis content pour moi mais je suis encore plus content et plus heureux de leur faire plaisir à m'a dit finalité en finalité vous vous représentez ces algériens ses parents cette famille et donc voilà voilà je suis content de pouvoir faire honneur à ce qu'ils ont fait eux et à mon échelle à moi de d'essayer d'être à la hauteur de ce que l'on est très heureux on est très heureux et militaire à ce plat de modèles voilà notre consultant fétiche donc nord et lani depuis le début de l'émission ça fait dix ans donc c'était un 22 octobre 2012 l'habitude de nous faire découvrir les algériens qui opèrent à l'étranger des gymnastes et des footballeurs des handballeurs et certainement quand vous avez des journalistes qui sont d'origine algérienne c'est c'est la même force que vous ressentez également je vous le disais avant je les voyais de mon salon donc c'était un plaisir de voir ça son algérien ça son algérien quand on voit quand on voit donc ce mec où on voit donc même elle avec son son prénom et son nom si vous voulez français mais on sent qu'elle a à la cette grinta algérienne qui existe donc ça fait plaisir et je pense que tous les algériens ont le même sentiment que moi quand ils regardent béine et que c'est eux deux qui passent c'est vraiment de la fierté c'est notre produit qu'on expose que béine ne veuille pas mais mais c'est c'est quand même le produit algérien qui est exposé donc ça fait plaisir moi je voudrais juste demander où tu as appris à danser dans les mariages des fêtes de famille parce que j'avais de ça j'ai beaucoup regardé ma maman et mes cousins qui étaient obligés de l'accompagner mais il fait aussi du vélo sur les cadeaux ouais c'est ça ouais non c'est naturel c'est naturel voilà donc le décor est bien planté pour surtout revenir sur ce match et présenter surtout le match à venir on va tout d'abord revenir sur le match aller belle victoire à l'extérieur ce n'était pas facile à l'avoir chez les camerounais sa part plus très vaincu de sa part 4,8 ou versons mais bon c'était une belle victoire et qu'est la chose ça marche aussi on peut même gagner des coupes du monde en faisant l'émission juste après cette belle victoire on attendait à s'attendait à ce sursaut d'orgueil mais de là à gagner face aux camerounais médaille de bronze de la dernière cannes et nous on est passé tellement complètement à côté c'était difficile à obtenir en fait pourtant on avait beaucoup d'interrogations juste après la cannes et ce trois petits tours et puis s'en vont de la coupe d'afrique quelque chose s'était subitement arrêté et la question qu'on se posait pendant deux mois avant ce premier match face au cameroun c'était est ce qu'il va se passer quelque chose que belmadi va encore avoir cette magie de remobiliser ce groupe est ce qu'il ya quelque chose qui s'est cassé ou pas on se posait la question et finalement il fallait une révolution et belmadi la fête la révolution un attaquant métier belmadi qui arrive à changer son dispositif de jeu on un dispositif défensif en changeant sa stratégie de jeu en moins de deux mois on avait parlé avec nos techniciens ici sur place il avait parlé aux joueurs ce qu'il a dit c'est pas un travail de trois ou quatre jours c'est un travail de deux mois donc il a dû communiquer avec les joueurs moi je pense qu'il avait dû appeler les les bain à serre il a appelé les ferrouilles il appelait tout le monde en disant écoutez préparez vous on va jouer différemment voilà ce que je te demande de faire voilà le travail spécifique que que tu dois faire mentalement etc et puis il ya eu ce ce regroupement à malabo à 20 minutes de douala où il ya eu en fait l'union sacrée qui est qui s'est reconstitué à mon avis et ils sont préparés parce qu'ils ont sorti un gros match il fallait un gros match pour pour gagner les lions à douala c'est ce qu'il a réussi 1-0 mais c'est pas fait morta pas encore pas encore c'est on dirait on dira que c'est c'est un match qui est un score piège le un but à zéro décroché à l'extérieur il ya un club parisien qui qui connaît ce genre de ce score piège 1-0 à l'année vanessa qui a présenté les émissions durant la coupe d'afrique des nations dans sa chaîne respect et respectives c'était certainement difficile de voir l'algérie éliminée dès le premier tour mais là après c'est vous êtes consolé de voir l'équipe gagner à l'extérieur et surtout infliger une belle défaite à l'équipe camerounaise qui n'a pas invaincu depuis 98 pour la question en fait qu'on se posait et je me posais justement à l'approche de la coupe d'afrique des nations il y avait plusieurs choses c'était un des différences formes entre certains joueurs ceux qui avaient disputé la coupe arabe et qui devait qu'ils étaient en sur régime et qui devait se remobiliser dans la tête pour refaire un parcours pour aller chercher une victoire c'est long et de l'autre des joueurs qui manquait de préparation pour certains qu'on 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 qu'était un conjoint en angleterre et donc qu'on disposait que de quelques jours un boxing d'air c'est fatal exactement l'incertitude aussi autour de est ce que la canne va jouer ou pas donc faut se mobiliser dans la tête et puis surtout la grande interrogation je me pose cette question là c'est quand on a gagné la canne déjà une fois est ce que l'objectif finalement c'est pas plutôt le mondial voilà moi je m'étais dit déjà l'approche en tout cas dès le premier match où ce n'était pas super rien passé je suis peut-être que dans la motivation l'intérêt il est plus dans les matchs de barrage pour aller chercher la place au mondial il s'avère que fort heureusement moi je crois la résilience quand on tombe on ne peut que se relever en fait et vaut mieux tomber je pense en ayant déjà gagné une canne et en face de poule de la canne et derrière avoir la motivation du coup parce que ça a des illusions je pense oui parce que du coup bah ouais ça c'est je pense je pense que il ya une forme de honte voilà il ya il ya une remobilisation donc du coup on repasse avec ce qui est très algérien ce côté un peu guerrier et puis en plus bas on voit dans les choix de jamel belmadi ouais s'il a pris il a pris pour le coup pas forcément les meilleurs techniciens mais il a pris ceux qui ont montré par le passé le plus de grinta ce côté un petit peu guerrier et demain moi j'espère qu'ils vont pas se laver les dents voilà mais qui vont bien coller les camerounais et leur faire peur comment tu as vécu cette période des illusions coupe d'afrique et après on revient donc on reprend le chemin des victoires difficile parce que la canne je l'ai regardé à l'attention oui je m'étais régalé de la coupe arabe en fait lui il était celui qui avec qui l'algérie avait gagné ouais moi j'arrivais donc tout le monde n'est pas remettez smile remet smile s'il te plaît appelle le dit lui j'ai jamais vu un journaliste marquer un but pour le moment je pense que c'est voilà ouais ouais je pense que c'est les joueurs les acteurs oui mais les consultants on est donc c'est pour ça presque non mais je les regardais avec de la tristesse mais avec de la tranquillité moi je supporter de l'équipe d'algérie qui gagne ou qui perdent ce qui est important quand on regarde l'équipe qu'on aime c'est les émotions qu'elle nous donne alors oui on veut toujours des émotions positives de la joie mais moi la tristesse me ça me dérange pas au final je j'apprécie encore plus ce qui a été fait en 2019 ce qui a été fait à la coupe arabe est ce que l'équipe est en train de faire en ce moment parce qu'il ya des moments de désillusion j'ai apprécié les 35 matchs sans défait parce que quand on est supporter l'équipe d'algérie depuis si longtemps on a plus eu des moments difficiles que des moments de victoire ou de ou de grandes séries donc je l'ai vécu très tranquillement et puis j'ai comme beaucoup une grande confiance en jamel et je me dis que lui c'est le plus important c'est sûrement aujourd'hui d'aller à la coupe du monde et faisons lui confiance il l'a montré à plusieurs reprises que soit la première canne pendant les 35 matchs ou en ce moment dans sa préparation et c'est normal que l'algérie gagne pas tous les matchs donc un accident parce que je pense que c'est un accident un accident peut arriver il est arrivé après avoir gagné la canne dans une canne juste avant des éliminateurs à la coupe du monde demain soir peut-être qu'on aura oublié la coupe d'afrique des nations 2022 le sport généralement effet de victoire et de défaite il faut l'accepter on peut pas avoir des sommets tout le temps on a été champion d'afrique ensuite on a été champion arabe et donc c'était le sommet c'était champion arabe donc on arrive en coupe d'afrique avec tout ce qui se passe la covi de tous tous les problèmes qu'il y avait on passe on passe par un passage à vide après c'est comment faire revenir cette équipe et je pense que diama l'a réussi on était dans le doute on avait tous peur avant le match une grosse pression sur les épaules absolument et puis et puis et puis et puis le camo le cameroon à travers eto et tout et tout le peuple voulait voulait cette victoire il voulait donc aller battre le cameroon au cameroon oui dis chapeau j'étais entraîneur c'est pas évident de pouvoir remotiver ses troupes il a enlevé 11 joueurs ça a été le branle bas de combat pourquoi il enlevé un joueur finalement c'est lui qui a raison finalement c'est lui qui a raison donc comme le comme le disait donc c'est 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 bien de de fêter les victoires mais il faut accepter les défaites on peut pas toujours être au sommet et moi j'ai appris dans mes études que on ne pouvait pas avoir beaucoup de pique reculé pour mieux avancer il m'a dit comme l'a dit donc vanessa il a eu sa coupe d'afrique il veut sa coupe du monde et les joueurs aussi et pour pour être heureux pour savoir qu'on est heureux il faut aussi être malheureux sinon on n'a pas conscience que l'on est content absolument c'est un sentiment qui prépare l'autre il faut tomber pour se relire et tout à fait et au delà de ça on parlait de rigobersan tout à l'heure djamebel m'a dit il est venu avec une tactique tout comme rigobersan mais il est venu surtout avec une stratégie c'est à dire qu'il s'est pas contenté de son plan de jeu c'est que il y avait une stratégie sur le match et c'est pour ça que j'espère et je pense que c'est le cas c'est une stratégie en deux temps sur match allé et match retour alors que rigobersan c'est pour ça qu'il s'est plaint oui mais l'algérien a pas joué le jeu ben non en fait elle est venue pour se qualifier donc c'est ça la stratégie c'est pas juste de la tactique et c'est à dire jouer avec le ballon voilà provoqué non c'est pas que ça il n'y avait pas eu cette coupe d'afrique à douala peut-être qu'ils seraient ils n'auraient pas changé de stratégie et peut-être que ça n'aurait pas marché et ça n'aurait pas marché et c'est des matchs qui se font ils se jouent pas en plus moi je pense que il faut faire aussi une lecture de de la jeune gestion ou la récente gestion du football de la fécat foot par samuel et office qui venait de débarquer à la fédération camerounaise il s'attaque frontalement à la fifa au football mondial on connaît son caractère bien trempé qui dit ce qu'il pense il a imposé rigober song juste après la canne alors que quand c'est ça on connaît d'abord son groupe il a une rigueur tactique je pense qu'il aurait réagi beaucoup mieux en seconde période à à la surprenante tactique de belmadi en première mi temps à douala ça s'est pas fait il a un peu ramé rigober song et puis à j'ai écouté une émission de radio camerounaise n'a pas eu le temps de s'adapter selon non non il a des paramètres très difficiles à gérer en deux mois un joueur comme chipom qui a dit moi je viens pas si quand c'est ça on vient et puis subitement il part donc il revient en sélection tout à fait normalement ben rigoberse en bande entraîneur s'il estime que par exemple il devait pas être titulaire il est obligé de titulariser parce qu'il se sent obligé de le faire parce que s'il revient en sélection c'est parce que le portugais n'est plus là c'est très compliqué à gérer gérer les égaux c'est une si de grosses personnalités quand même dans cette sélection des lions et puis je voulais juste terminer il parlait des pics nord et c'est exceptionnel ce qu'a réalisé belmadi on n'a pas gagné que une coupe d'afrique on a été au plus haut niveau pendant trois ans c'est très compliqué de gagner une coupe et pas d'être en décompression et de continuer à gagner de ne pas connaître la défaite pendant pendant trois ans et puis à un moment donné c'est difficile pour un entraîneur de remotiver ses joueurs après une coupe d'afrique c'est là et là on est resté dans l'euphorie du succès on l'a mal géré juste après la coupe d'afrique de 2019 là c'est une coupe du monde il n'y a pas besoin de motiver chaque joueur c'est le rêve d'une vie pour un pour un athlète de jouer une coupe du monde de football il n'a pas besoin de leur dire il a juste à leur montrer comment se qualifier c'est tout et tout ça ça se gère de la part d'un entraîneur aguerrique comme le m'a dit oui on je suis sûr que s'il avait été argentin ou espagnol ou italien on aurait dit mais quel grand entraîneur quel grand tacticien c'est pas juste on aurait dit merboul parce qu'on dirait le loco oui on aurait dit le loco parce qu'il est parce qu'il a cette obsession là de la de la tactique mais enfin c'est un c'est un entraîneur de très très haut niveau et il n'est pas juste un leader et un bon manager il a ça mais tactiquement c'est très fort de changer de système de préparer une stratégie un plan en deux actes voilà il faut bien prendre conscience de de la qualité de djamal belmadi par ses succès aussi par sa longévité sa régularité je crois qu'on a tendance parfois à oublier ou à s'habituer à la force d'un tel entraîneur on avait eu des entraîneurs avec beaucoup de difficultés récemment je crois qu'il faut pas oublier le mérite qu'il faut donner aux joueurs évidemment mais à djamal aussi et surtout puisque aussi longtemps avec autant de pression c'est pas facile de durer lui il le fait bien mais il le fait pas seulement en disant allez les gars on joue pour le peuple allez les gars on a du coeur non c'est pas ça c'est de la planification c'est une vraie stratégie c'est un vrai tacticien et il faut il faut bien bien s'en rappeler et bien le noter en plus en plus c'était pas évident puisque le cameroun c'est ça fait longtemps qu'il n'a pas perdu à à à a donc battre les camerounais chez eux nous qui le avait jamais fait la guerre qui n'a jamais battu le cameroun c'est c'est déjà né ce plan on lui avait posé d'ailleurs beaucoup de questions dans la conférence d'avant match il avait répondu tout simplement je ne me fais pas de calcul je vais essayer d'avoir et d'obtenir un résultat probant voir une victoire donc à douala au stade japoma c'est ce qu'il a fait avec un splendide but de slimani qu'on va revoir avec un grand plaisir qu'on vous offre nos invités vous allez le revoir avec une belle balle arrêtée bien botté par bleddy le 17e à un but de didi de revoir un très joli but de slimani et donc à 17e un but du record des débutants n'y voit rien en phase de qualification sur ce but on a l'impression que bleddy croit parce qu'il met la tête j'ai vu des beaux montages il est dans avec lala oui ils ont mis des beaux des beaux montages quand il fait le geste de la tête quand il fait il le joue voilà c'est cette équipe fait qu'un et il ya celui qui centre et celui qui met la tête mais je crois que tout le banc a fait le geste de la tête de l'islam tout simplement de l'efficacité avoir ne pas avoir beaucoup d'occasion de scorer l'efficacité c'est ce qui a manqué justement à l'algérie à la canne c'était assez incroyable même défendé mais on a en a même parlé on s'est dit ouais il y a eu gris gris il s'est passé quelque chose ils ont été envoûtés pas du tout la malchance quand on appelle la chance et la malchance c'est que généralement on n'arrive pas à expliquer en fait mais avec le recul je pense qu'ils sont ils sont parvenus à expliquer ce qui s'est passé moi là ce qu'on voit ce but je trouve qu'il est on en parlait tout à l'heure je trouve qu'il est il est symptomatique du travail effectivement de djamal belmadi avant de la confiance retrouvée des joueurs de leur envie mais aussi de la faille du cameroun avec faille le joueur qui sait pas où se placer en fait sur le mur et on en parlait hier dans une autre émission et j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi il sait pas se placer en fait pourquoi il hésite un coup il va dans le mur et veut faire un mur à trois puis après il veut aller rejoindre les autres il sait pas mais peut-être parce qu'en fait il n'a pas eu de consigne de son entraîneur qui n'ont pas travaillé qui n'a pas eu de gestion avant donc du coup s'il n'y a pas de plan de jeu si on sait pas où se placer si on sait pas où ce qu'on doit faire et où on doit aller bah forcément d'ailleurs c'est beaucoup plus compliqué de résister quoi l'équipe camerounaise qui n'a même pas pu se procurer des occasions de scorer même en deuxième période après il faut faire attention match retour qui n'a pas dans la surface parce que rien à faire mettre le paquet pour essayer de nous battre du coup si les brestois qui vont se dire c'est pas l'état qu'avait raison non mais attention il vient d'arriver et j'ai l'air sac à rien quand même c'est pour le coup moi je l'adore même climat courant il fait un peu plus froid d'air sac à rien le col sur le couloir gauche il est obligé de rester sur la ligne c'est confiance c'est ça alors que belmadi le libère belmadi a une lecture parfaite de belali il sait que c'est un locaux c'est donc c'est un électron libre il le laisse un peu libre c'est un créateur mais d'air sac à rien justement le prépare donc c'est ce qu'il a dit je pense qu'il l'entraîne il lui fait la bonne préparation il le cadre en tout cas il est plus affûté quand on coupe d'après qu'on le sent c'est un retour défensif c'est ça bosse le cardio et tout on voit que ça travaille en tout cas avec michel darzakarim ça ment pas c'est à l'entraînement faut travailler sinon il sera il joue pas en fait il est comme ça très bien alors avant de prendre direction stade tchaker d'oblida pour la conférence qui doit débuter à partir de 17h30 présentation de ce match signé on se retrouve juste après c'est vers les coups de 22 heures que la sélection camérounaise est arrivée à alger après un long voyage qui aura duré plus longtemps que prévu attendu par plusieurs supporters camérounais à l'aéroport où elle est boumdienne les lions indentables ont été accueillis par le président de la fédération camérounaise samuel eto qui était arrivé plus tôt dans la journée malgré la défaite au match allé les camérounais restent confiants et j'ai toujours l'habitude d'être là mais sur un autre un autre contexte aujourd'hui bon je reviens sur un autre contexte mais bon j'allais toujours dans le sens du sport et on est motivé on est là pour pour la qualification on va essayer de tout donner sur le terrain et essayer de rentrer avec la qualification concernant le match particulièrement nous avons ce que ce qu'il ya comme enjeu donc nous sommes bien préparés surtout que nous avons une image claire de cette équipe d'algérie maintenant et nous allons donner le maximum pour pouvoir obtenir cette qualification de son côté la sélection algérienne et après le brillant succès réalisé vendredi ont repris le chemin des entraînements dès le lendemain avec une séance de relaxation à la salle de gym pour les joueurs ayant joué titulaire la veille alors que le reste du groupe a réalisé une séance d'entraînement plein et complète dimanche les verts se sont entraînés à la salle de gym avant d'enchaîner avec une séance technico tactique alors que pour le programme de lundi une séance vidéo et un entraînement stat checker sont en programme certainement après la conférence de presse question de visionner le rendement de l'adversaire surtout et préparer le plan tech et l'entraînement à 18h oui à 18h mais préparer la deuxième manche ça se joue sur minimum 180 minutes donc il ya une première manche qui a été remporté mais on peut avoir confiance en jamel pour se dire un match différent le contexte sera sera différent évidemment il va falloir pour les la pelouse déjà il va falloir pour les camerounais digérer l'accueil de chaque air jamel voulait la bombonnéra je pense que ça va être ça va être un volcan donc oui ça ce sera un contexte différent mais peut-être pas plus simple pour l'algérie mais j'imagine pas avec cette confiance à l'intérieur du groupe nous on peut en avoir je les imagine pas prendre ce match à la légère et se dire on a fait le plus dur non je je crois que ça peut être différent dans l'appréhension de ce match dans les choix de de l'équipe mais mais je vois pas de décompression pour pour ce groupe est-ce que vous le voyez à lignée 3 centraux comme à douala joué avec la même stratégie on a un but d'avance on est on est qualifié au coup d'envoi de demain alors on a deux buts d'avance on a deux buts d'avant c'est vrai parce qu'ils marquent ah oui il faudrait pas j'ai dit on est qualifié à 0-0 c'est-à-dire au coup d'envoi est-ce que c'est bien de les attendre et les obliger à lâcher des espaces ou alors jouer le jeu qu'on joue depuis trois ans et un journaliste non donc pas tacticiens parce que moi je me pose mais ce sont des questions et qui me torturent la tête de mon lieu depuis depuis vendredi plus ça avance et plus je change d'avis et je suis je maintenant je pense qu'on va peut-être se remettre en 4 3 3 on est à domicile et puis je revois bien guédjura à revenir dans dans l'axe au milieu de terrain et reprendre son rôle de de commissaire au milieu pour apporter la sécurité et la force de cette équipe maintenant je pense qu'il y aura beaucoup d'intelligence dans la gestion du match pour l'algérie mais moi j'aimerais bien qu'on profite de de blida de chaque air et de cette ambiance là pour aller mettre cette pression que eux ont essayé de mettre à doigt là je suis sûr que si l'algérie met une grosse intensité l'équipe du cameron ne résistera pas une anxiété supplémentaire à gérer pour les joueurs et le staff ouais moi je j'ai une g alors je vais pas donner de conseils à djamal belmadi vraiment non il n'a pas le plan le plan parfait c'est effectivement profiter de l'ambiance et et attaquer d'entrée et leur faire peur en fait les asphyxier direct premier quart d'heure en mettre un autre voilà après ce qui est bien c'est que djamal belmadi c'est quelque chose c'est que son équipe sait jouer avec trois défenseurs et donc du coup il maîtrise deux schémas tactiques il l'animation offensives et l'animation défensive ça fonctionne aussi c'est à dire qu'il peut changer lui c'est s'adapter et je pense que ses joueurs savent s'adapter aussi et que lui il sait passer les messages donc en fonction de comment du scénario du match ça peut on peut assister à deux rencontres en une aussi voilà donc c'est c'est boum allez remettre un autre et puis après hop ferme elle va recevoir des oeuvres de club algérien je suis d'accord avec elle c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire faut pas jouer derrière va falloir attaquer le début parce qu'il ya le public qui est derrière il ya 12 hommes sur le terrain et ils ont la pression sur les épaules et comme vous voulez parce qu'ils arrivent en perdant donc ils vont ils vont essayer de trouver une solution sans se découvrir et c'est pas évident avec un rigolo berçon qui connaît parfaitement le football algérien petit pub on se retrouve juste après 12 C'est ce que je vous présente, c'est ce que je vous présente, c'est ce que je vous présente. C'est ce que je vous présente, c'est ce que je vous présente. C'est ce que je vous présente. C'est ce que je vous présente, c'est ce que je vous présente. C'est ce que je vous présente, c'est ce que je vous présente. C'est ce que je vous présente je vous présente. Je vous présente sur le retour des joueurs. Du joueur de West Ham. Sayed Ben Rahman. D'ailleurs, il y a un journaliste qui lui avait posé la question à Belmadi en conférence de presse sur la possibilité d'avoir des changements dans le groupe, ou de rappeler un autre joueur et Belmadi avait souri d'ailleurs c'est en plus d'être excellent tacticien, il est excellent en conférence de presse, il fait du spectacle c'est superbe, en tout cas il ne distille que ce qu'il veut dans une conférence de presse et il avait dit d'abord c'est devenu un show il avait d'abord commencé par dire pourquoi vous posez cette question et ensuite il a dit oui les règlements FIFA le permettent de rappeler et puis j'avais posé la question aux techniciens sur le plateau mardi juste le débrief du match qu'il avait appelé plus de défenseurs c'est une sélection de plus de défenseurs et de milieux que d'attaquants et là il a un peu il s'est rajouté une petite chance, je ne sais pas s'il n'était pas satisfait de ce qu'a fait le joueur formé à Lyon Ishar Belfodil qui est rentré en fin de partie c'est plus une alternative à Blahili dans le couloir gauche peut-être une alternative à Belahili ou alors un changement de poste de Belahili parce que je le vois mal se passer de Belahili ou alors peut-être qu'il pense que Belahili ne finira pas en l'absence de Bonjah même si Belahili et Barahman ont déjà été alignés d'entrée tous les deux ça dépend de son dispositif pardon moi je pense que c'est un joueur c'est un provocateur Belmadi et il adore surprendre l'adversaire moi je pense qu'il va encore innover tactiquement cette fois-ci pour surprendre encore Rigaud Bersong pour ne pas dire Eto ou l'adjoint de Song qui était plutôt lui sur le banc de touche au match allé je pense qu'il va encore nous sortir quelque chose je dirais les fagots avec Belahma peut-être cette fois-ci aussi aussi titulaire peut-être dans l'axe Belahili à gauche ils vont permettre il peut inventer n'importe quoi peut-être qu'il va ça m'étonnerait qu'il joue avec deux attaquants mais comme m'a dit Vanessa moi je pense qu'Ablida au lieu de jouer avec trois centraux et une défense à plat parce qu'avec Touba qui monte peut-être moins que que il y a Youssef, Attal qui peut jouer là ou Attal à gauche peut-être mais je le vois aussi peut-être aligner deux attaquants d'entrée parce que planter un but en première mi-temps moi je pense que ça scie les jambes au Cameroulet T'es d'accord Vanessa ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure finalement quand on réfléchit on tend vers ça en fait il sait qu'il peut faire ce plan là et qu'il peut il a en plus la surface qui est parfaite c'est-à-dire que cette pelouse là c'est pas du tout celle de Djapoma et donc du coup il sait que là les ballons il y aura moins de déchets techniques que les ballons ils vont arriver ces attaquants et donc tuer le match pour moi d'entrée en en mettant un autre pour moi c'est le scénario vraiment idéal Mais il y a quelque chose qui se passe on n'a pas perdu sur ce stade depuis quoi ? 12 ans ? Les joueurs ont une... Comme ça fait aîné On part plus de son pâle Il y a un feeling il y a un feeling particul... Non non Il y a que ça à dire Moi je suis d'accord mais il y a quelque chose qui se passe Il y a un choix tactique il faut que ça fait aîné Il y a quelque chose qui se passe les joueurs ont cette force mentale Il va... Il va... Il va... Ça a tapé les joueurs derrière la nuque ça leur a fait... Ça leur a fait mal Mais là à Tchaker les joueurs quand ils rentrent ils trouvent le stade plein ils vont se sentir invincibles C'est malheureux Qu'est-ce qu'il y a à craindre beaucoup plus de cette équipe adverse du Cameroun ? L'orgueil c'est... C'est pas... Je pense pas que ce soit la meilleure équipe de foot du Cameroun mais le Cameroun reste un grand d'Afrique Oui Vous avez fait le parallèle tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en Champions League Le PSG a perdu contre le Real Madrid qui est peut-être le moins bon de ces dernières années a perdu contre une petite équipe mais a été éliminé par un grand club Donc il faut... Il faut respecter et moi je suis sensible à ça Les nations de foot Et un grand pays de foot le Cameroun doit être respecté et le respecter c'est le bas de 3-0 s'il faut le bas de 3-0 mais surtout pas le prendre à la légère Donc voilà l'orgueil du grand pays du grand... de... de cette grande nation de football c'est à respecter c'est plus dans l'orgueil moi que je sens le peuple camerounais est un peuple orgueilleux un peuple fort et pas seulement dans le football donc je crois qu'il faut il faut respecter ça je voudrais juste le rebondir à eux deux est-ce que vous savez ce que peut donner le douzième homme est-ce que vous savez ce que ça peut donner donc je parle du public à dire déjà nous on est venus déjà donc si nous on vient avec cette volonté ben moi je le dis j'ai mon drapeau et tout de donner de la force parce que c'est vraiment c'est comme si je pense que lui va vouloir descendre sur le terrain c'est ce détail oui bien sûr moi je pense qu'il y aura 12 joueurs réellement voire même ouais bah non du coup j'ai fait 2013 à chaque air et j'ai fait quelques autres j'ai fait quelques autres matchs qui n'étaient pas des matchs coups près comme le match du Burkina ou comme le match de demain donc ouais les supporters et puis la communauté algérienne à l'étranger vous avez été à Lille pour le j'avais commenté le match c'est phénoménal c'est un des plus beaux souvenirs sûrement c'était un gros mot ça rappelle les matchs compliqués en banlieue parisienne les matchs contre à bon doufle ou frère gare ou à Saint-Le pour voir les matchs de l'équipe nationale au début des années 2000 à la fin des années 90 donc ouais c'est fort et il suffit juste de voir comment les supporters donnent cette force quand ils sont à l'étranger que ce soit dans les grandes compétitions ou pas dans les grandes compétitions pour se dire que l'ambiance de Tchaker sera une ambiance forte et il faut s'en servir pour mettre cette intensité là surtout que ça vient après la déception de la coupe d'Afrique et c'est là et c'est à la veille du ramadan tu t'es réuni pour moi je veux dire c'est deux choses déjà j'ai un ami qui s'appelle Ossin Raghet qui est un ancien international tunisien qui a joué dans ce stade et qui m'a dit tu vas voir c'est incroyable il m'a dit très clairement il m'a dit c'est une pression folle ça fout les poils voilà donc déjà ça pour le public ça c'est certain il faut faire attention de ne pas avoir l'effet inverse des fois oui alors de l'autre côté donc je vais alimenter le Renza Feinig ok histoire de rééquilibrer le parallèle il est super bon avec le match retour du Paris Saint-Germain face au Real Madrid le Paris Saint-Germain a perdu face à un joueur qui en plus avait prévenu ses copains avant en disant c'est mon histoire ils ne vont rien faire du tout attention à la petite histoire dans la grande histoire du football aux individualités il faut faire comme Benzema il faut juste dire Inch'Allah avant le début du match et puis c'est réglé comme tout le monde va dire Inch'Allah demain on va le dire plus fort ben voilà l'individualité moi il faut toujours faire attention au joueur qui va se transcender dans un match et même si certains pensent qu'il n'y a pas de fortes individualités il y a quand même de très belles individualités Toko Ekambi sur un centre il peut faire mal dans la surface bim Faye il a fait des trucs aussi assez incroyables pendant la coupe d'Afrique des Nations avec des tirs de loin s'il ne rentre pas dans la surface à l'approche de la surface ça peut arriver aussi et puis coude de Vincent Aboubacar alors il est là ou il n'est pas là j'ai lu un peu on se demande s'il est apte à jouer demain moi je trouve que c'est probablement l'attaquant le plus dangereux que j'ai vu il aurait pu marquer au match allé avant la blessure ouais meilleur meilleur buteur de la coupe d'Afrique des Nations et parce que lui justement il est tellement individuel et pour le coup c'est vrai surtout les matchs on le voit sauf quand des joueurs on se met à son service avec Choupo Moutinho il y a eu des matchs où Choupo Moutinho jouait en 10 et ça combinait avec Vincent Aboubacar sincèrement moi je kiffais je regardais je disais waouh et puis après c'est des joueurs expérimentés habitués à des matchs mais le match d'après il s'est croulé donc du coup si tu permets je voudrais revenir sur le Cameroun durant cette dernière période de la coupe d'Afrique et jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'elle a présenté des signes révélateurs d'une équipe qui veut faire le mondial moi je pense qu'individuellement ils veulent tous faire le mondial mais que collectivement ils ont oublié de se le dire entre eux la demi-finale quand ils sont éliminés les images elles sont terribles en fait c'est pas l'image d'un groupe c'est l'image vraiment d'individualité et les infos qu'on a de cohésion surtout les infos qu'on a et après de toute façon il n'y a même pas besoin d'avoir d'infos on l'a vu visuellement en interne c'est que oui il y a des joueurs qui sont capables de prendre leurs responsabilités mais il y a aussi beaucoup d'égo et peut-être d'incompréhension de ce qui se passe c'est un football le football camondé qui est en train de se remettre en place et Thao il arrive avec beaucoup d'envie beaucoup d'énergie alors forcément c'est positif il a envie que son équipe elle y aille et vraiment pour le coup peut-être c'est pas le moment d'aller au mondial mais en tout cas pas pour nous il n'y a pas de soucis vous parlez de l'individualité et d'équipe il y a une chose qui aurait pu transformer ces individualités en équipe c'est ce qui est arrivé à l'Algérie en 2019 et ce qui aurait pu arriver au Cameroun cette année quand on gagne une grande compétition le groupe est né France 98 par exemple le groupe est né après cette magnifique coupe du monde pareil pour l'Algérie en 2019 l'avant-finale au Caire et l'après c'est complètement différent ces joueurs ils le disent eux-mêmes ils sont capables de mourir pour leur coéquipier sur le terrain peut-être que si le Cameroun et quelle belle histoire avait remporté la canne chez lui à Yaoundé ce jour-là peut-être que cette équipe aurait été plus dangereuse pour nous que maintenant on peut se poser la question maintenant cette équipe après la déception de la coupe d'Afrique des Nations peut-être que les petites fêlures qu'il y a dans le groupe deviennent plus plus importantes à nous d'en profiter oui il faut profiter de cette situation mais une chose il ne faut pas oublier leur match de la 3ème place comment ils ont réussi à redresser la situation alors qu'on les donnait pour battuer et puis ils ont pu redresser la barre donc ils sont capables la conférence va débuter dans un petit instant question toute simple Smaïl sans chauvinisme et avec objectivité est-ce que l'Algérie mérite plus que le Cameroun est-ce que l'Algérie en toute objectivité oui 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 parce que l'Algérie sur les 3 dernières années il ne faut pas compter que sur les 3 derniers mois sur les 3 dernières années l'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique je crois que 35 matchs sans défaite ça parle pour eux qu'est-ce que c'est que cette question voyons qu'est-ce que c'est que cette question évidemment les histoires sans chauvinisme ah sans chauvinisme tout objectif moi je suis toujours très objectif s'il y a à quoi comparer les deux équipes alors déjà on mérite plus que les Camerouns ah oui oui bien sûr moi je pense que le Cameroun un jour ils feront quelque chose cette équipe voilà il faut les laisser le temps de construire c'est pour ça que je disais tout à l'heure peut-être c'est pas le moment d'aller en bien effectivement ça fait ça fait trois ans que c'est en construction et que voilà il se passe quelque chose l'histoire n'est pas terminée le football avant de parler tactique et tout ce que vous voulez c'est de l'histoire c'est une histoire qui est en train de s'écrire moi je veux les voir au Qatar c'est très très important voilà c'est la première fois que les arabes organisent un mondial oui et moi je serai au Qatar en plus donc je présenterai le mondial aussi pour Binsport et donc j'ai besoin que l'Algérie soit là c'est c'est l'histoire il faut qu'elle aille jusque là-bas c'est certain il ne faut pas douter quoi non il ne faut pas laisser de place aux doutes et puis c'est une terre où on a soulevé une coupe il n'y a pas si longtemps donc elle peut nous reporter chance encore voilà donc la conférence va débuter dans un tout petit instant on attend qu'on nous dise à l'oreillette si Belmadi a pris place pour affronter la presse algérienne notamment c'est que c'est la presse qui affronte Belmadi cette fois-ci c'est le contraire alors Belmadi quand on nous donne l'écoute Valet a commencé à parler place à la conférence on s'est attelé à ça à faire en sorte que les joueurs récupèrent pleinement physiquement psychologiquement nerveusement très important et voilà l'essentiel du travail a été basé entre autres sur ça et voilà donc comment on fait plein d'éléments de récupération qu'on a mis en place on a on a tout ce qu'il faut à Sidimoussa on a le staff qu'il faut on a les moyens les moyens matériels de le faire et voilà et puis il faut se replonger dans dans ce dans ce dans cette dans cette deuxième bataille et je pense que aussi tout ce qui est l'aspect psychologique aide généralement quand on quand on sort d'une belle performance ça aide plus facilement à récupérer bonjour coach Saïd Flaq canal Algérie je suis là oui je vois voilà donc coach sans rentrer évidemment dans vos choix techniques bien évidemment sur la convocation ou plutôt voilà la convocation de aujourd'hui de Saïd Barrahman il rejoint il a rejoint le groupe ce matin qu'est-ce qui a motivé vos choix justement pour le convoquer sachant qu'il n'a pas été retenu au préalable dans la liste et juste une petite deuxième question sur Ben Sibaini qui sera absent est-ce que vous pensez que ça sera une absence assez importante pour vous merci on n'espère pas pour Rami on n'espère pas on n'espère pas que ce soit une absence importante pour ce match on connait tous la valeur de Rami on sait à quel point à quel point il est important pour cette équipe là mais j'espère que voilà que le joueur qui va le remplacer sera tout aussi à la hauteur des performances qu'il a l'habitude de produire pour ce qui est de Saïd il était dans une liste élargie on a Rami qui n'est pas qui n'est pas qualifié entre guillemets pour jouer ce match là donc on joue à domicile moi j'ai décidé d'appeler un renfort offensif oui bonjour coach pardonne-moi de la radio France internationale j'aimerais vous poser une question sur votre adversaire pensez-vous que votre adversaire c'est comme une bête blessée à la chasse on dit il faut se méfier d'une bête blessée pensez-vous que le Cameroun est une bête blessée je ne sais pas s'ils sont blessés en tout cas ils sont déçus de ce premier résultat et tout à fait logiquement perdre à domicile dans une double confrontation pour déjà pour un match pour des matchs de qualification coupe du monde c'est déjà c'est déjà quelque chose d'important ensuite voilà ils avaient ils avaient une série d'invincibilités ou de nombreuses années qu'ils n'avaient pas perdu à domicile donc ouais toutes les raisons du monde sont réunies pour eux pour être très déçus et sûrement remontées ça c'est tout à fait normal donc ouais bonjour coach de la télévision nationale après avoir joué le Cameroun au match dernier est-ce que c'est la même vision que vous gardez sur cette équipe où il y a des éléments qui ont été changés et est-ce qu'il y a toujours quelque chose à craindre de cette équipe où il faut être toujours prudent bien sûr bien sûr beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à craindre de cette équipe ça c'est évident c'est une équipe qui est performante je vous l'ai dit individuellement collectivement elle a beaucoup d'atouts pour vous faire du mal elle est dangereuse dans plein de secteurs du jeu et on connaît leurs joueurs offensifs on connaît le côté athlétique c'est très bon sur coup de pied arrêté plein d'éléments qui font qu'il faut faire attention on sait que ça on le sait très très bien les joueurs les joueurs le savent on est hyper 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 concentré sur ces aspects-là et sur ce deuxième match Bonjour coach c'est Fatabou Chanan c'estvoor qu'il se passe Bonjour à tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Déjà, on a écouté les réponses aux trois premières questions et c'est bien de retenir que l'équipe est toute motivée pour cette confrontation face au Cameroun. Il a dit quelque chose de très important, Jamel Mermadi. Il a parlé des coups de pierreté. On en parlait aussi. Il est faute. Il faut faire très attention à ça parce qu'effectivement, ils vont jouer sur ça. Ils vont provoquer des duels. Le pressing algérien, on l'a vu au match allé, ils n'ont pas peur d'aller sur l'homme. Donc, attention aussi à ne pas sortir du match. Il y a eu des cartons jaunes au match allé et des cartons jaunes parfois un petit peu bêtes. Donc, effectivement, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas sortir du match parce que ça va être l'un des, je pense, qui vont jouer là-dessus. Peut-être des petits messages. On appelle ça en NBA, c'est le trash talk dans l'oreille. Le truc qui fait s'énerver, il faut vraiment rester concentré parce que sur coup de pierreté, effectivement, ils sont très, très dangereux. Et en parlant de concentration, il paraît plus concentré que la conférence d'avant-match, avant le match allé. Oui, moins détendu. On se rappelle avec Riyad où il y avait eu des blagues sur la pelouse, sur le latéral de Seattle de l'équipe camerounaise. Mais sur la dernière réponse, il évoque la prudence et dire qu'il faut toujours craindre cette équipe, la respecter. On parlait tout à l'heure de la concentration. On comprend encore une fois que ce match ne sera pas pris à la légère et qu'il y a demi-temps, demi-temps de 90 minutes. Et on va commencer la deuxième avec ce match de demain. Pour rejoindre Vanessa dans ce qu'elle vient de dire, ce sera selon vous un match plus musclé que le match allé ? Je ne sais pas. Je pense que ça dépendra de l'équipe d'Algérie et de savoir quelle intensité l'équipe va mettre dans ce début de match. Est-ce que l'intensité va être à la hauteur de l'intensité du stade ? Est-ce que ce contexte de Tchaker va faire la différence dans l'approche et dans l'idée de jeu de l'équipe d'Algérie ? De toute façon, les Camerounais le savent. Techniquement, ils sont certainement moins forts que l'équipe d'Algérie. Tactiquement, ils ont montré à l'aller qu'ils étaient moins forts que l'équipe d'Algérie. Il vous reste quelques points, notamment sur l'impact physique. Donc soyons prudents. Je crois qu'on l'a vu vendredi. L'équipe d'Algérie est capable de bien répondre aux duels physiques et à quelques « bagarres » entre guillemets football que ce soit. Justement, en parlant de « capable », est-ce qu'on a affaire à une Algérie forte mentalement ces derniers mois, on va dire ? Si on prend sur les derniers mois, sur le bilan de la Cannes, non. Parce que le doute s'est insinué dans leur tête. Et le manque d'efficacité, il est clairement là-dessus. Ce que réussissait Riyad Marès sur coup de pied arrêté avant ce fameux « je la sens ». Là, il ne la sentait plus. Les doutes, je pense, ont été balayés au match allé. Du moins, c'est la sensation qu'on a eue. Très brûle mentalement. Pour l'Algérie, au match allé, je les ai sentis justement retrouver leur force mentale. J'attends Riyad Marès, j'aimerais pour lui. Je pense que ce serait super qu'il marque. Ça pourrait lui faire beaucoup de bien. Tout comme pour Belaïli, en fait. Une fois l'efficacité, même s'il est sur une passe décisive Belaïli, mais l'efficacité vraiment retrouvée, ça peut être déclencheur de la vague. Voilà. C'est l'un des deux. Juste pour... Belmadil avait dit, on est tombé à Douala, on ne se relèvera qu'à Douala. Ils n'auraient pas gagné ce match. Je pense que là, on aurait pu... Il fallait provoquer le déclic là où... Le déclic a été fait. Et pour moi, c'est une réplique de Oumdermen. Ce match, c'est une réplique de Oumdermen. Elle vient de parler de Riyad Marès. On va l'écouter justement à propos de ce match retour face au Cameroun. Non, loin de là. On ne pense pas que c'est plié. On a fini un match. On l'a gagné, certes, avec beaucoup de volonté et beaucoup d'envie. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a une deuxième mi-temps à Blida. Il y a un deuxième match chez nous. D'autres circonstances. Et voilà, on sait que cette équipe du Cameroun, elle n'est pas facile à manœuvrer. Donc, tout reste ouvert. Même si on a gagné, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est joué. Rien qui est fini. Riyad, ce sont les paroles d'un vrai professionnel. Donc, il ne baisse pas les bras. Il n'y a pas sa concentration, surtout. Et je vais parler aussi du fait d'être fort mentalement. En fait, moi, je me posais la question, avant le match de Douala, est-ce qu'on est capable de redevenir des grands d'Afrique comme on l'a été pendant trois ans ? Et est-ce qu'on est capable de tourner la page de la Coupe d'Afrique des Nations ? Les 90 ou un peu plus minutes de Douala nous ont prouvé que oui, que l'équipe est revenue et peut revenir à son meilleur niveau. Maintenant, on a un choix très important. Et c'est Abel m'a dit de l'avoir. Est-ce qu'on doit subir l'obligation de remontada des Camerounais ou est-ce qu'on doit jouer notre jeu et avec probablement un des meilleurs joueurs du monde, Mahrez, qui, aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités ? C'est le capitaine. Il fait probablement sa meilleure saison avec Man City cette année. C'est le meilleur buteur avec, je crois qu'il a dépassé les 21 ou 22 buts. Le rappel de Barahma, c'est un indice peut-être ? Tu ne vas pas se contenter de défendre ? Aussi. Et puis, tout à l'heure, notre confrère Abdel Nornouiri avait dit « Est-ce que le Cameroun est une bête blessée ? Est-ce que vous avez peur d'une bête blessée ? » Est-ce qu'il faut achever, je parle sportivement, mais évidemment, la bête blessée et jouer offensivement notre jeu, les assommer en première période, comme a dit Vanessa, laisser les Blaili et Mahrez s'exprimer, les étouffer ? Et là, le doute va s'installer dans leur tête au lieu de le laisser s'installer dans la nôtre. Oui, je pense que parce que ce contexte aussi de Tchaker, parce que la pente est plus montante pour l'équipe d'Algérie que pour le Cameroun, il y a beaucoup d'aspects au-delà de tactique et technique. Il y a cet aspect mental qui est fort. Et vous devez continuer, comme sur un round en boxe, quand vous sentez que vous avez la main, il faut y aller tout de suite. Il faut enchaîner. Dès que la cloche n'est pas le retour du round de suivant, il faut y aller, il faut essayer de l'étouffer. Et le contexte de Tchaker permet, en tout cas, de commencer le match avec cette envie-là. Mamrie ? Surtout, c'est laisser la possession ou avoir la possession. Et je pense que tout va se jouer là-dessus. C'est développer le jeu ou jouer en contre. Je pense qu'avec les choix qui viennent d'être faits, là, il y a quelques heures, à mon avis... Reprendre la possession qu'on avait laissée à Douara. Je pense, avec un milieu terrain un peu plus fort, peut-être plus... Guedouira ? Je pense. En fait, c'est ça que je sens. Le fait que Guedouira soit là aussi, il était absent de la dernière canne. Je le vois, moi, comme... Et puis, un paramètre... Je le vois comme Smaïs, c'est le talisman de cette équipe, en fait. Le milieu et l'attaque, et le front de l'attaque du Cameroun sont très solides. Le milieu est très agressif. Par contre, leur défense est très prenable. Complètement. Et surtout, dans la profondeur. Dans la profondeur, tout à fait. Nous, on a fait, pendant la canne, plein de palettes là-dessus. Dans la profondeur où, après, il faut qu'effectivement... Ils sont tout de suite pris de vitesse. Il faut que Riyad Mahrez, voilà, il retrouve son jeu en Algérie. On le sait, il est en première ligue, il n'y a aucun souci. Mais qu'il reprenne ce truc-là. Il la sent, il va y arriver, et t'as qu'il redéveloppe, que ça combine, et que ça évite. Mais moi, c'est d'accord, avec le duo... La stratégie qu'a faite l'Algérie ne permet pas à Mahrez de jouer à l'aise comme il joue. C'était pas au match allé, ouais. Absolument. Oui, c'était trop de là. Là, à Tchaker, avec un public qui va transcender les joueurs. Et peut-être avec un Attal, parce qu'un Attal derrière Mahrez, ça sauve tout. Sur le maire pelouse, et justement, il a une dette envers le public algérien. Je pense que c'est quelqu'un qui voudra la payer, sa dette. Alors, on revient à la conférence pour réécouter Jamal Belmadi sur d'autres aspects concernant ce match. Au barrage, et le match du Cameroun de demain. Ma deuxième question, vous avez promis d'aider Islème Simani, c'est-à-dire dépasser Drogba. Donc, comment vous allez le préparer pour le match de demain ? Merci. Déjà, lui, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il est déjà préparé, il est déjà... Il aime les challenges comme ça, il aime les records, il est très attentif à ça. Mais généralement, les attaquants, ils sont très attentifs à ça. Jouer un match pour un pur avant-centre, jouer un match sans marquer de but, c'est toujours une petite frustration. Bon, là, pour le coup, d'après ce qu'il dit, je ne sais pas s'il faut le croire, d'après ce qu'il dit, une qualification, un match sans marquer de but, il signerait tout de suite. Bon, ça oui, mais je pense qu'il a envie de marquer, qu'il a envie vraiment de marquer, surtout pour aider son équipe, chose qu'il a très très bien faite à Chapoma. Ensuite, c'était... Oui, non, le... Là, on est... Oui, c'est... Le match du Burkina nous permettait de vivre ce qu'on va vivre aujourd'hui, à savoir être encore en vie, encore en lice, pour pouvoir jouer, se qualifier en Coupe du Monde. Donc, déjà, oui, il y a une petite ressemblance, mais là, c'est encore plus fort, dans le sens où on est à 90 minutes d'un mondial. Donc, c'est... On est dans la lignée de ça. Il fallait passer par un certain chemin. Il y avait un cheminement, il y avait des étapes à franchir. Là, l'étape de la phase de groupe était une étape importante. Aujourd'hui, on est dans un autre truc. On est à un match, un match d'une qualification mondiale. Donc, évidemment, beaucoup d'excitation. Salut. On est dans un match. Il y a une fois en compétence de l' Morton Bellé ou en France. Hulais, vous êtes content de la compétence de la compétence... Et dans tous lesquels que vous êtes en train de la compétence ? Merci. Est-ce que vous faites de la compétence d'un match ? Oui. Ah, vous m'avez dit, vous savez la compétence de la compétence. Ah non. Oui, ça peut être qu'on ait donné qu'un acteur. Non 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 Vous pouvez vous donner un match. Un match ? Bien, non Non Ceci vis-tu ? Oui. Pour parler de Ramiz, c'est vrai que des fois, ça dépend des systèmes tactiques, mais chez Marat, c'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre, mais des fois le travail de l'ombre est essentiel, indispensable, primordial. Il y a beaucoup d'intelligence de jeu chez ce joueur-là, sans ballon, dans ses déplacements, dans la manière de colmater les brèches, tous ces mots-là, je ne sais pas les dire en arabe, donc je le dis en français. Indou, il y a une importance dans certaines situations qui font qu'il peut équilibrer certaines situations adverses. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu comme d'habitude, plutôt dans la construction du jeu ou la participation du jeu, parce que c'était un autre genre de match, un autre plan de jeu, un autre système de jeu qui a peut-être empêché de jouer comme il a l'habitude de jouer. C'était une partie de la conférence, elle va bientôt prendre fin, et là, il a parlé de deux joueurs essentiels dans l'échiquier de son équipe. Zeroukime, avant cela, il a parlé de Slimani, il a dit qu'il n'avait pas besoin qu'on le conseille, il a de l'expérience suffisante pour gérer ce genre de match. Elle est importante cette relation entraîneur-entraînée, et on la voit en pleine conférence. Et il l'a avec beaucoup de joueurs, je crois qu'il l'a avec tous ses joueurs. Je n'ai jamais entendu Jamel mettre en difficulté un joueur, même si le joueur n'avait pas été performant. Donc il a cette force-là, et concernant Islam Slimani, Jamel sait aussi, même s'il ne l'a pas toujours fait jouer, ça n'a pas toujours été le titulaire quand il était tout seul en date, il a toujours compté sur lui, il a toujours su que Slimani était avec lui, et je crois que c'est la force du buteur, du meilleur buteur de l'équipe nationale qui fait… Espérons, espérons qu'il va réussir à inscrire un nouveau but dans les filets adverses. La dernière minute, on va laisser à Vanessa et Smel, bien évidemment, pour conclure. Vanessa, tes sentiments et surtout ce match ? Moi j'ai la pression, et plus on en parle, plus j'ai la pression. Une chose est sûre, c'est qu'à partir de demain, moi je ne parle plus du tout football, je crie le football, et je vais soutenir à fond l'équipe nationale, on sera au stade, et je vais surtout profiter au maximum de ce moment. Je sais que ça va me marquer, que ça va sans doute marquer le reste de ma vie, je suis très contente de vivre ça avec Smile. Ta caméra, tu vois, un petit coco dans ma famille. Alors attendez, j'ai plein de dédicaces, mince. Alors il y avait Hamza, évidemment Matata Bhaktia, Amel aussi, et Abdallah, que j'ai oublié hier, c'est dans une autre télé, et j'ai oublié de faire une dédicace, du coup il m'en voulait. Donc voilà, Mourad, mon cousin, évidemment, toujours, et puis à tous les Algériens, évidemment, et à celles qui comptent le plus pour moi dans mon cœur, évidemment, à ma mère, voilà. C'est elle la marraine. Un petit coucou à la maman de Vanessa. Voilà, Smile, pour conclure. Merci pour l'accueil, et qu'on ait encore belles émotions demain. Donc merci pour votre gentillesse, et puis pour votre passion de partager ça ensemble, ça fait toujours plaisir. Espérons vous revoir danser après la qualification au Mondial. Merci Smeril, merci Vanessa. Vous reste combien de temps ? Attendez. Ah bah oui. Yadala, Yadala ou Chahedir. Bonne dynamique. Le drapeau, on va conclure avec une belle image, et surtout, comme il se doit, avec le drapeau. Derrière mon temps. Voilà. Le drapeau algérien et Vanessa, pour tes chances, avec l'équipe algérienne. On se retrouve lundi prochain, ou plutôt demain, avec, donc, à partir de 15h, sur un long plateau. Et c'est la fête, on va fêter avant le match, Smeril, donc très bientôt, et surtout, bon chance dans votre commission. Allez, à demain, Chahedir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501